Bonjour, ici Marie-Philippe Poulin. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. En compagnie de l'héroïne canadienne des Dernes Légions, bien sûr Marie-Philippe Poulin. Marie-Philippe avec un accueil, regarde, c'est le plus gros accueil pour une athlète canadienne depuis son retour à Saatchi. Je pense qu'encore une fois, les bosserontes ont démontré leur amour. Ça vient de me remettre sur une nuage bérette parce que juste être ici avec toute ma famille, les amis, je ne pourrais pas demander mieux. Je suis tellement reconnaissante. Oui, c'est incroyable. Je ne peux pas croire encore le monde qui s'est déplacé pour venir me supporter. Je suis fier de Beausse Run, de venir de Beausseville. Je pense que c'est un gros merci à eux. Je suis vraiment venue émotionnelle quand j'ai vu tout le monde qui se sont déplacés. Les gens que j'ai vus, que j'ai perdu de vue pendant des années, qui soient ici, je ne pourrais pas demander mieux. Retourner ici au Canada, ça donne un exemple à quel point le sport ici au Canada est tellement chanceux de pouvoir représenter un Canada. Puis revenir ici à Québec en Beauce, je ne pourrais pas demander mieux. Lorsque tu as marqué les deux buts qui ont fait gagner le Canada, est-ce que tu pensais que tu pouvais marquer un moment aussi opportun, d'être capable de marquer les deux buts qui étaient encore plus gros que ceux de Vancouver? Non, pour vrai, je serais voulu marquer un compte de fait. Ça n'arrivait plus mieux à donner. Puis non, j'ai eu deux bonnes étoiles en haut, puis ils m'ont aidé. Puis non, je ne ferais pas. C'est arrivé, j'étais au bon moment, à la bonne place. Puis c'est un travail d'équipe tout au long de l'année, puis on a encore démontré ça le dernier match. Qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as marqué justement ce gros but-là? La première pensée que tu as eue? J'ai vu des vidéos de ma grand-mère sauter, puis non, je savais qu'elle était avec moi, que mon rapport était avec moi. Sinon, pour vrai, j'étais à la bonne place au bon moment, comme on dirait, puis j'ai eu l'aide de plusieurs personnes, c'est ça. Je ne pouvais pas croire que ça vienne arriver. Je pense que c'était un moment que c'est arrivé, puis j'ai comme figé. Je ne pouvais pas croire que ça vienne de rentrer, qu'on avait gagné, on perdait 2-0. Puis juste de pouvoir s'évérer en famille avec l'équipe, je n'aurais pas pu m'en donner mieux. Le slogan de l'équipe canadienne cette année, c'était « Ensemble dans l'adversité ». Je pense que le slogan ne pouvait pas être mieux choisi avec tout ce qui est arrivé avec toi, puis l'équipe canadienne. Les défaites contre les Américaines, les blessures que tu as eues. Tu as être capable de rester ensemble dans l'adversité, c'est ce qui vous a fait gagner? Oui, en plein ça. Je pense que le match a reflet un peu ce qui s'est passé l'année dernière. On a eu des « up and down », puis on n'est jamais abandonné. On est toujours restés en équipe, puis je pense que ça a démontré le résultat final. Depuis cette victoire-là, comment l'équipe canadienne a célébré et comment vous êtes restés ensemble depuis ces derniers moments de l'équipe canadienne ensemble? Ça ressemblait à quoi? On est restés dans la chambre, on n'est pas allés sur la glace cette fois-ci. On a juste profité de chaque moment. Les derniers moments, on a passé 4 jours après la finale à Sochi. On a juste profité de chaque moment avec notre famille, nos amis, puis en tout cas équipières. Vous avez eu la chance de revoir le match. Lorsque tu as revu ton but, tu as revu les derniers moments du match, comment tu l'analyses? Ça donne des frissons. Je pense que les filles, on se regardait tous ensemble dans nos yeux, puis on avait les larmes aux yeux tellement qu'on ne veut pas croire que ça n'est d'arriver. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Je pense que c'était quelque chose d'inoubliable qu'on a réussi. C'est un travail d'équipe. Je pense qu'on a tellement travaillé fort toute l'année. On savait que ça n'allait pas être facile quand les Américaines ont une très bonne équipe. On est venus en équipe, puis on n'a jamais lâché. C'est sûr, recevoir cette médaille-là, je pense que c'est un match inoubliable, comme on sait. Je pense qu'à chaque fois, l'ouverture des Jeux olympiques, c'est vraiment incroyable. À chaque fois que tu vois la flamme s'illuminer, tu vois, c'est un autre rêve qui vient de se réaliser. C'était deux semaines incroyables. Il y a plusieurs joueuses qui ne seront pas de retour en 2018 du côté, bien sûr, de la Corée du Sud. Comment tu vois ça, entre autres, le retrait d'Elle-Walkanizer? Comment tu vois ton rôle dans l'équipe lors des prochains Jeux olympiques? Je pense qu'il y a tellement des bonnes vétérans qui nous ont montré le chemin. Je pense qu'on sait tous que l'Elle-Walkanizer, Karen Noëlette, c'est des gens qui nous ont montré comment ça se déroule dans Kifunin. On va essayer de continuer sur leur chemin. Ils vont montrer d'être un petit peu plus de leadership, alors on va essayer de développer ça dans les prochaines années. Sans rentrer dans un tourbillon, on dirait que ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Comment tu vois, justement, est-ce que le tourbillon peut arrêter? C'est quoi les objectifs de Marie-Philippe Poulin? Déjà, regarde, il y a deux ans, tu as deux médailles d'or. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus pour Marie-Philippe Poulin? Je finis de l'université, présentement. Je vais retourner à l'Université de Boston. Je me reste encore une autre année. Alors, il y a ça, présentement, sur mon agenda. C'est sûr, dans mon but, c'est de retourner à un olympique dans quatre ans. En terminant les prochaines semaines, ça ressemble à quoi? Présentement, on va essayer de relaxer un peu. Ça va être occupé un petit peu ici et là, mais relaxer, voir mes amis, ma famille. Marie-Philippe, merci pour ton temps. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.